Moi, quelque part, ça me dérange. Ce n'est pas de mettre les individualités comme ça. Le but de l'entraîneur, c'est de faire jouer ces individualités dans un collectif. Là, force est de constater qu'il n'y arrive pas. Franchement, il n'y arrive pas. Pourquoi ? J'aimerais bien le savoir. Franchement, parce qu'il n'y a rien de fait. Depuis qu'il est là, Pochettino, pour moi, le PSG est devenu... Il n'y a aucun apport. Et le seul truc, c'est que c'est devenu... Alors, on en parlait la semaine dernière, une équipe de contre-attaque ou d'attaque rapide. Mais c'est tout. Mais dans le jeu collectif, il n'y a rien du tout. Ça n'a pas évolué. Il n'y a pas de plan de jeu. Il n'y a pas d'alternance de jeu court, jeu long, de principe de jeu. Tu ne peux pas le faire parce que tu n'as des joueurs qui ne sont pas réceptifs. Pourquoi ils ne sont pas réceptifs ? Le message passe pas ? Quand Tourelle est parti et qu'on l'entend aujourd'hui en Angleterre et que tu vois jouer son équipe, aujourd'hui, tu comprends ce que lui voulait faire au PSG, mais qu'il ne peut pas faire avec des Neymar, des Mbappé, Verratti, avec des choses comme ça. Exactement. Parce que les individualités ne s'impliquent pas. Soit les mecs n'ont pas la caisse pour le faire, soit les mecs n'ont pas envie. Soit le collectif ne plant pas. Parce que l'individu sort du collectif. Le problème, c'est ça. Est-ce que tu sais qu'elle peut être le comble absolu pour le PSG cette année ? C'est que Chelsea rapporte avec des champions. Pas que ça. Non, non, mais tu as aussi la Ligue d'Europe. La Ligue d'Europe. Mince. La Ligue d'Europe. Bravo. Bravo. Il y a le combo. PSG peut prendre dans la gueule. Et là, il faudra à ce moment-là se pencher quand même sur Leonardo, que j'épargne généreusement. Mais à un moment, il faut mettre tout le monde face à ses responsabilités. Tu peux prendre un combo dans la gueule. Cavani, il n'y a jamais eu photo. Mais à un moment, tout le monde a voulu le mettre à la porte. Mais qui peut être vainqueur de l'Europe à Ligue avec Manchester United. Il a été excellent en demi-finale. Et tu peux taper Tuchel avec Chelsea en finale et Thiago Silva dans l'équipe. Moi, je ne vais pas dire Thiago Silva. Moi, j'étais pour qu'il parte. C'est juste. Les mecs s'en vont et soit retrouvent un niveau de performance. Il y a un truc qui ne va pas si ça se passe comme ça.